salut youtube donc dans cette vidéo ça va être la partie 2 donc du démontage nettoyage de la restauration de ce vélo gazelle ce qu'il faut pour faire ça donc il faut pas grand chose voilà c'est des produits que j'utilise ce sont des produits vraiment très très abordables qu'on trouve partout et franchement avec ça on fait on nettoie on regresse on lubrifie entièrement un vélo donc là on a donc la mallette que je vous ai présenté lors de la partie 1 pour les opérations qu'on va faire je pense que j'aurai assez de cette mallette sinon à côté il ya la grosse trousse à outils ensuite donc au niveau des produits bon du savon de l'eau wd 40 dégraissant ça c'est franchement génial pour la transmission ça coûte huit neuf euros c'est franchement bien parce que ça ça nettoie super bien ça laisse un petit film comme son grand frère le wd 40 voilà wd 40 produit incontournable de l'alcool ménager du white spirit de l'huile 3 en 1 et de la graisse alors ça moi c'est de la graisse que j'avais acheté il ya très longtemps bon c'est quand même c'est quand même en euros donc voilà 7 euros 91 donc c'est pas si vieux que ça non plus enfin c'est pas si vieux que ça minimum dix ans et du coup avec ça je fais tout je fais là elle est faite pour les roulements mais voilà je fais dès qu'il faut graisser quelque chose c'est celle ci que j'utilise et puis de l'huile 3 en 1 ça je m'en sers pour lubrifier la chaîne voilà tout simplement et alors donc au niveau accessoires donc il nous reste la paire de gants que ça indispensable des grands nitriles des chiffons et de la paille de fer voilà je te montre au niveau du pied d'atelier ça tu trouves ça dans la grande surface alimentaire pas cher qui finit par un l donc voilà 30 euros le pied d'atelier franchement si tu bricole un peu même si c'est une fois de temps en temps franchement 30 euros ça vaut le coup tu t'embêtes pas tu poses ton vélo t'es confortable t'es à hauteur tu fais pas mal au dos donc voilà le vélo dans l'état où on l'avait laissé la dernière fois donc là qu'est ce que je vais faire je vais profiter que les roues soient sur le vélo pour leur donner un petit coup de nettoyage vite fait après donc ça va être nettoyage à l'eau et au savon après avec les produits que je vous ai montré pour pousser un petit peu plus profond d'aimants du coup pas de gros démontage ça va être vraiment du sommaire je vais démonter la chaîne la nettoyer et ensuite la regresser donc là je regarde si j'ai pas un maillon rapide donc apparemment il n'y a pas de maillon rapide donc là il y aura un maillon à faire sauter on récupère à la chaîne le dérailleur je vais le je vais le démonter je vais nettoyer quand même pour ça va être plus simple puis voilà en fait je pourrais je pourrais tout démonter mais là j'ai pas je vais pas avoir la patience et j'ai d'autres projets à faire donc voilà je vais je vais faire ça vraiment rapidement voir comment il roule parce que c'est pareil je n'ai pas je n'ai pas testé donc avant de de commencer un projet j'aime bien quand même voir si le vélo n'a pas de problème parce que là c'est vrai que là je vais commencer à le bricoler mais je sais même pas comment il roule donc ça aussi pareil quand dans le premier épisode je vous dis comment acheter j'ai oublié de vous mentionner faire un essai du vélo il faut toujours faire un essai du vélo parce que sinon il n'y a que comme ça que vous pouvez vraiment trouver les défaillances donc là la manivelle gauche je vais l'enlever quoique les plateaux sont pas très sales mais pour nettoyer le vélo ça va être plus facile donc voilà je vais enlever la manivelle gauche et puis puis voilà là c'est bien des pas en 9 16 j'avais peur que ce soit des pas français mais ce sont bien des pas en 9 16 allez allez c'est parti on va démonter la la chaîne alors on va faire sauter un maillon j'espère que vous voyez bien là vous faites attention quand vous faites ça à ne pas faire sortir trop le rivet parce qu'après pour remettre la chaîne on en a besoin donc là vous faites attention vous essayez une fois ça marche pas vous réessayez voilà ça a fonctionné donc la chaîne est défaite tout le monde peut faire ces opérations là il suffit juste d'être faire un minimum attention tout se passe normalement assez bien sur ces vieux vélos là même si ils ont 50 ans ou plus franchement c'est de la bonne mécanique et c'est vraiment très très costaud donc là cette chaîne vous prenez un pot de café alors c'est important il faut vraiment prendre du café tac vous la mettez dedans son pot voilà c'est rien trouvé de mieux alors que là on peut nettoyer ou à du WD40 ou alors là je vais prendre je vais prendre mon superbe plus récent là ça va beaucoup mieux voilà je vais laisser agir je vais pas trouver de bouteilles en plastique vide sinon il faudrait que j'aurais dû laisser trempé dedans ça aurait été beaucoup mieux on va laisser là-dedans et puis on verra par la suite là on s'est attaqué à la chaîne avec donc le Derek Chen là je vais m'attaquer au pédalier je vais voir si j'arrive à le démonter facilement donc pour enlever le cache ici tournuse plat et ensuite démonter pédalier allez c'est parti voilà ça a cassé donc ça ouais par contre ça peut arriver sur un vélo donc là je vais attacher les pédales je vais je vais taper ici pour pour le faire sortir la partie des galères ça sur les vieux vélos ben là il est complètement placé ça ça risque d'en prendre la tête par contre parce que là pour le faire sortir maintenant ça va être vraiment très compliqué le port mécanique petit coup de double WD40 ça aide toujours ça te fait réfléchir cinq minutes tac alors je vais essayer de casser le plastique ici vu qu'il a voulu se casser à l'extérieur pourquoi il voudrait pas se casser là je sais pas la tête 14 pour enlever l'écrou donc vous voyez les vélos anciens il y a souvent des petites galères comme ça mais généralement ça se passe bien, après celui-là ça fait quand même un moment qu'il est qu'il était en train de traîner je pense donc là on est plutôt bien on nettoie un peu le filetage je démonte manivelle donc vous voyez c'est comme ça vous mettez un peu de jeu vous l'enfilez dans le filetage alors il y a certains vélos français où le filetage est différent donc par contre là quand vous faites ça vous faites attention parce que si vous abîmez votre filetage après c'est très compliqué on calise doucement pour retirer le cache j'ai justement un petit peu abîmé le filetage en plus il restait un petit peu de plastique à l'intérieur j'ai cru que c'était un filetage ancien français parce que il y a des filetages français là où franchement ça demande un outil bien spécifique un démonte manivelle bien spécifique il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux entre le standard et le français l'ancien français et par contre vous n'y arrivez pas voilà donc là je vais chercher la clé Allen qui est fournie avec qui se trouve ici donc une belle clé Allen bien longue bien costaud donc là vous arrivez en butée avec votre démonte manivelle tac vous faites tourner ici ce qui vient pousser sur l'axe carré et là la manivelle est en train de sortir voilà donc c'était un petit peu galère au début à cause de ce cache mais en fait ça s'est bien passé donc voilà et ensuite il vous reste à enlever votre démonte manivelle donc ça c'est pareil clé à cône fournie avec la manette tac le plateau bon il n'est pas très sale mais bon là pour le nettoyer je ne vais pas m'amuser à enlever les vis cheminées là je vais juste passer un petit coup de laine d'acier un petit coup de white spirit et puis voilà ça on retrouvera toute sa jeunesse donc là on va passer au démontage du dérailleur arrière donc là ça va être très simple normalement si tout se passe bien on peut mettre toujours un petit peu de WD40 avant d'intervenir ça ne mange pas de pain et ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie donc là c'est à l'aine on dévisse le câble ici tac ce petit capuchon ça coûte une petite fortune pour ce que c'est donc moi je les récupère normalement j'arrive à les ouvrir comme ça et hop voilà ça sort et puis après vous pouvez les repincer donc c'est des petites économies mais qui misent bout à bout et bien évite de dépenser de l'argent pour rien donc là mon câble il sort bim vous faites attention à ne pas défilocher les petits bouts parce qu'après c'est embêtant pour remettre et là j'enlève mon dérailleur de sa patte de fixation tac donc là ça vous permet de faire en faisant petit nettoyage comme ça quand vous avez un vieux vélo ça permet aussi de voir l'état des choses donc là en l'occurrence on voit que c'est quand même en assez bon état après il faudrait voir voir si la patte de derrière n'est pas n'est pas ah c'est du campagnolo ah ouais non mais attention attention ah on est sur du campagnolo les amis vous la voyez là je suis en train de le voir en direct avec vous avec la gopro ça va pas être évident je vais vous faire une petite photo mais on est sur du campagnolo donc ouais c'est pas c'est vraiment un bon cadre quoi voilà j'ai hâte de le refaire rouler quand même parce que ça doit vraiment être quand même assez sympa voilà petite astuce quand vous bricolez scotch de peintre c'est vachement efficace c'est vachement pratique ça fait pas de traces là par exemple je vais mettre mon petit mon petit cabochon je le sécurise le câble là il m'embête je l'accroche en haut ça va pas me faire de traces et voilà ça c'est vraiment très très utile allez maintenant on va passer au nettoyage ou dégraissage de la cassette arrière et un petit peu de l'ensemble du vélo donc là hop on badigeonne voilà on va servir des coulures pour nettoyer la jante c'est plus facile quand on fait ça avec la roue sur le vélo plutôt qu'avant de la remonter voilà et là petite astuce quand vous avez des chiffons comme ça que vous récupérez sur là c'était des anciens rideaux par exemple vous avez les bords qui sont où il y a l'ourlet où vous ne pouvez pas le déchirer à la main et vous le gardez ça parce que quand vous nettoyez votre vos pignons là voilà c'est une pignonne ou autre mais voilà il y a pour passer entre les pignons il n'y a pas mieux vraiment il est bien ce dégraissant là je vous le conseille vraiment je vais quand même enlever les étriers de frein avant et arrière juste pour faciliter le nettoyage parce qu'il y a pas mal de crasse derrière donc là il y a rien de compliqué aussi c'est pareil avec les 10 et après il faudra juste le remettre bien en face par rapport à la jante voilà on a bien avancé donc là le vélo est prêt à être nettoyé à grande eau donc là je vais aller le passer sous l'eau et frotter à coups de savon voilà de retour de la douche j'ai vraiment pas frotter avec la c'est vraiment savon et eau donc voilà c'est vraiment aller la sécher tac je lui ai mis une petite selle en attendant tac la guidoline elle est pas mal franchement c'est bien ressorti tout ça allez je continue le nettoyage du derrière et du pédalier allez à de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Aller, ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501